Et bien bonjour tout le monde c'est Amy Koupaille, aujourd'hui on se trouve sûrement pour l'épisode final de What Remain of, Edith Finch. Pendant toute la dernière journée, Edith s'est contentée de me regarder faire nos valises et n'a pas dit un mot. Jusqu'au dîner où en levant son verre elle a dit A notre dernière soirée ensemble, et à toutes nos dernières soirées séparées. Grand-mère, tu sais ce que j'ai dit pour l'alcool, et avec certains de tes médicaments. Edith, je t'ai laissé un cadeau dans l'entrée. Pourquoi ne pas aller l'ouvrir ? Les grands-ups ont besoin de parler. Je suis désolée, tu es raison. On part demain, alors pour finir notre dernière journée. Je ne pars pas. Edith, tu es excusée. Je ne peux pas les contrôler quand elle n'est qu'une gamine. Ces chaussettes, elles ne sont pas logiques. Genre, il y en a un, c'est... Bref, on s'en tape. De toute façon, il y a un moment où on va les entendre parler. Ce matin-là, l'électricité avait été coupée. Mais Edith avait mis plein de bruit. Quand ma mère a installé la bibliothèque, je ne crois pas qu'elle savait pour le rentrer. Ou qu'Edith avait une clé. Ce qui te fait peur ne s'arrêtera pas quand tu auras quitté la maison. Edith a le droit de connaître ces histoires. Mes enfants sont morts à cause de tes histoires. Je crois qu'il est préférable qu'Edith et moi partions ce soir. On te fera envoyer une voiture par la maison de retraite dès demain matin. Ok ? Chère Edith, il y a tant d'histoires que j'aimerais te raconter, mais je n'ai eu le temps que pour une. Il s'agit de ce qui s'est passé la nuit de ta naissance. Cette nuit où la marée est descendue très très bas. Il s'agit de ce qui s'est passé, bref. Cette nuit-là où la marée est descendue très très bas. C'était la première fois que je voyais l'ancienne maison échouer. Il y a eu un tremblement de terre au large. On avait dit que c'était la marée la plus basse depuis mille ans. L'odeur était abominable. Je sais, je n'ai cessé de revoir cette maison chaque jour de ma vie. Mais je n'aurais jamais imaginé que j'allais devoir y retourner. Quand le brouillard est tombé, j'ai perdu mon chemin. J'ai fait demi-tour. Pendant un moment, j'ai erré. J'ai commencé à voir des choses. Des choses dont j'avais oublié l'existence. Mais quand je les ai vues, elles étaient comme de vieux amis. Cette nuit-là, beaucoup de choses me sont revenus. Peut-être, était-ce moi qui leur revenais ? Des choses que je ne peux expliquer, mais qu'il faudrait que j'essaye d'eux. Edith, qu'est-ce que tu fais ici ? C'est à moi. Edith ! Maman, tu vas le déchirer, arrête ! J'ai rué et hurlé. Et maman m'a poussé dans la voiture. Je n'ai jamais vu grand-mère Edith. Au revoir mémé. Quand ils sont venus la chercher le lendemain matin, elle était déjà partie. Elle est maligne. Ensuite, nous avons beaucoup pour linguer. Là, c'est moi qui fais ça. On a fait de notre mieux. Quelques années ont passé. Ma mère n'aimait pas en parler. Mais elle est tombée très malade. La suite est arrivée assez vite. Elle est morte. Elle s'est remise un peu. Et puis, elle n'aimait pas. Et je me suis retrouvée seule. La dernière Finch en vie. Voilà, c'est la fin. Jusqu'à ce que je sache pour toi. Je ne sais toujours pas quoi te raconter à ce sujet. Si on avait vécu éternellement, on aurait pu peut-être réussir à comprendre. Mais aujourd'hui, je crois que le mieux est que nous essayons de ouvrir les yeux. Et de prendre conscience de l'étrangeté et de la brièveté de tout ça. Ah oui, c'est à nous d'avancer là, je pense. Ce journal était censé être pour toi. Mais maintenant, j'espère que tu ne le trouveras jamais. Je voudrais juste te rencontrer. Et te raconter toutes ces histoires en personne. Mais j'imagine que tu lis ces lignes en ce moment. Ok, là, on joue son fils. Les choses ne se sont pas déroulées ainsi. Pour savoir, est-ce que là, on est en train de vivre la naissance du gamin de Edith? Est-ce que ça veut dire que là, on était dans sa... Ici que ton histoire commence. Je suis désolé, je ne serai pas là pour voir ça. C'est beaucoup à demander. Mais je ne veux que tu t'es triste. Je veux que tu sois étonné que nous n'avions jamais eu la chance d'exister. Bonne chance, Edith. Ouais, du coup, là, on joue son gamin. Edith Finch est né le 14 février 1999 et est mort le 18 janvier. Et donc, ouais, ça termine avec son gosse. Du coup, en finale, depuis le début, certes, on contrôlait Edith. Sauf qu'en fait, tout ce qui a été écrit, tout ce qu'on lisait, en finale, bah, c'était, comment dire, c'était ses souvenirs. Une histoire de Guyante Sparrow pour Charlie Dallas, 1948-2013. Et d'ailleurs, si vous restez et vous ne passez pas les crédits, donc vous arrivez jusqu'à une personne, là, qui s'appelle Johan, vous aurez un petit trophée. Ce n'est pas une bague, vous aurez vraiment un trophée. C'est marrant, genre là, ils nous mettent tous les développeurs quand ils étaient gamins. Alors, trophée obtenu, la fin de tout. Trophée en or. Bah, voilà, que dire, j'espère que ce mini let's play pour les 4 ans de la chaîne vous a plu. Parce que c'est vraiment, voilà, même si le jeu en soi, il ne dure que 2-3 heures, c'est quand même un jeu vachement plaisant à faire. Et les jeux comme ça, en finale, bah, ils sont toujours bien faits. Et c'est surtout que le studio de développement, le studio de développement, merde, comment il s'appelle ? Ah, c'est relou. J'ai oublié le nom qui s'occupe, j'ai oublié le nom des développeurs, mais... Je sais que ça commence par Anna. Je sais que le nom s'appelle Anna Picture ou une canardée comme ça, bref. De toute façon, voilà, ça aura été écrit. Voilà. Normalement, ça... Ah non, c'est pas lui. Mais, normalement, ouais, c'est écrit dans... Ah oui. Trophée obtenu, merci Johan. Voilà. Maintenant, on peut passer, on n'en a plus rien à foutre. Ah, l'option rejouer une histoire est maintenant disponible. Sélectionnez Edit pour rejouer dès le début. Ah, voilà. Du coup, tout le monde a été dessiné, sauf Kay, en fait, parce qu'on la voit pas. Ah non, c'est pour dire qu'ils étaient mariés avec telle personne de la famille. Ok, je crois que ça veut dire ça, en fait. Bah, voilà, ce jeu-là, c'est un petit jeu, certes, de 2-3 heures, mais c'est un jeu plaisant et les développeurs qui s'occupent de ça, bah, voilà, la plupart des jeux qu'ils font, c'est de ce style-là. D'ailleurs, en plus, je suis pas sûr, mais je crois que le studio de développement soit, ils font, en fait, je suis pas sûr s'ils font une exclue Xbox ou alors ils ont été rachetés par Microsoft, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, de ce que je m'en souviens, à l'E3 2019, le studio de développement en question avait annoncé un jeu qui est, en tout cas, une exclue Xbox, je crois, qui s'appelle 12 minutes. Donc, forcément, il va sortir sur la Xbox Series X. Et je tiens à dire que si éventuellement, je m'achète la Series X, même si, j'en doute parce que, quitte à avoir une console next-gen, je préfère la PS5 juste parce que, bah, voilà. Enfin, non, c'est juste qu'en fait, j'ai tous mes potes sur la Play et j'ai personne sur Xbox, alors c'est pour ça. Même si, pour la Xbox, la seule raison qui donne envie, en fait, d'être sur Xbox, c'est de jouer à Banjo-Kazooie, en espérant qu'on va avoir un nouveau jeu annoncé. Voilà, les développeurs. Anapurna Interactive. Voilà, le nom des développeurs. Donc, voilà. Anapurna Interactive, voilà, ils font, ils ont fait pas mal de jeux comme ça. Alors, je sais pas si leur autre jeu durait quelques heures. Enfin, quelques heures, genre, voilà, comme ça, genre, ça durait 2-3 heures. Ou alors, ils avaient fait d'autres jeux, mais qui étaient largement plus longs, mais c'était du même style. Ça, faudrait que... Ça, c'est le truc que je ne sais pas, mais... Voilà, va falloir que je me renseigne. Enfin... Me renseigne. Faut que je regarde juste sur Internet. Ah ouais, donc c'est vraiment une console moitié Nintendo, moitié PlayStation, en fait. C'était pas une blague. Comme là, c'est les cartouches de la Super NES, on va dire. hein. Bon. Merde. Non. Je... Edith Finch Team 2012-2017. Ah, parce que le jeu a pris carrément 5 ans de développement ? Ah oui. The End. Forcément. Mais euh... Ouais, quand même, 5 ans... Enfin, je sais pas, je dis pas, le jeu il est vachement plaisant, hein, il est vachement cool, je le trouve vraiment bien le jeu. Mais quand même, euh... 5 ans de développement pour 3 heures de jeu, euh... Je trouve quand même que c'est un peu... Bof, hein, c'est con, en fait. Enfin, je vais pas dire ça parce que, oui, hein, euh... Pour Deltarune, euh, chapitre 1, il a pris, Toby Fox a quand même pris 7 ans ou 8 ans de développement, je crois. Mais en même temps, il est tout seul, du coup, c'est logique. Mais bref. Du coup, bah, c'est la fin de ce mini let's play sur White Remain of Edith Finch. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, bah, on se retrouve très prochainement. Non, je déconne, ça sera dans... On se retrouve le 10 mai pour Uncharted 4. Et puis, bah, sur ce, voilà, hein, euh... On se retrouve le 10 mai, et donc, bah, à bientôt tout le monde. Voilà. Sous-titrage ST' 501